Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de faire des galettes de courgettes. J'ai commencé à prendre la courgette, la couper en deux et enlever les graines. Je l'ai encore coupé en deux et j'ai commencé à la râper avec une râpe manuelle, mais vous pouvez très bien utiliser un robot. Une fois ma courgette râpée, je l'ai séparée dans deux bols et j'ai mis une cuillère à café de sel dans chaque bol et j'ai mélangé. J'ai laissé reposer pendant environ une heure à deux heures sous un film au réfrigérateur. Une fois les deux heures passées, j'ai enlevé le maximum d'eau en la serrant entre mes mains. 1. 5. 6. 11. 12. Dans mes courgettes, j'ai ajouté les œufs, le fromage et la farine. Je vous mettrai la liste des ingrédients dans la description en dessous de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 J'ai ajouté une poignée de gruyère, mais vous pouvez très bien ajouter de la mozzarella, du comté ou tout autre fromage que vous souhaitez. Et ne pas oublier le sel ! Sur une plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfurisé, j'essaye de créer des galets avec mes deux cuillères. Je les enfourne à 180 degrés pendant 40 minutes. Mais à mi-cuisson, donc à 20 minutes, je les retourne. J'aurais très bien pu les faire à la poêle, mais mes feux n'étaient pas disponibles. Ils peuvent être accompagnés d'une sauce fromagère ou d'une sauce blanche fait maison. C'est un régal ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à vous abonner et je vous dis bon appétit et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501